Alors bonjour à tous, on est toujours le 8 juillet 2020, 7h12, heure du Québec. Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien, malgré le fait que ça va très mal et de plus en plus mal. On voit l'économie s'effondrer, on a vu les riches s'enrichir scandaleusement pendant la pandémie. Les bourses restaient ou augmentaient leur volume, il n'y a aucune logique économique. Pendant ce temps-là, les banques centrales impriment des trilliards de dollars à travers le monde. Et la population se retrouve dans la misère la plus grande depuis la Grande Dépression. Donc c'est vraiment, vraiment choquant ce qui se passe en ce moment. On est déconnecté totalement du côté de la classe dirigeante mondiale et ça va naturellement amener beaucoup, beaucoup d'insatisfactions, beaucoup de manifestations qui ne donneront absolument rien, sauf amuser le monde pendant que l'écart grandira encore plus entre les riches et les pauvres. Ceci étant dit, restant dans le domaine économique et financier et banquier, Jean-François m'a envoyé un compatriote québécois, un lien super intéressant, qui nous raconte la chose suivante. En France, une part de votre épargne bancaire, bientôt saisie, ça nous vient de All News, la finance suisse dans le média, Les lois visant cette possibilité ont déjà été votées en France et dans l'Union européenne. Lorsqu'un État a besoin d'argent, il commence à lever des impôts. Puis, si les impôts ne suffisent plus, il emprunte. Enfin, lorsque ses dettes atteignent des montants considérables, il demande à son banquier, la Banque centrale, de continuer à lui prêter tout en reprenant à son compte l'ensemble de ses dettes. Si possible, la taux négatif, ce qui lui permet, comble de l'ironie, de gagner de l'argent tout en continuant à emprunter. Le problème reste toutefois qu'un tel amas de dettes finit un jour ou l'autre par inquiéter des marchés financiers qui se demandent bien quelle peut être à terme la valeur de la monnaie. À ce moment-là, il s'affole, attaque la monnaie à la baisse dans un grand mouvement de dépréciation que ne peuvent tolérer ni les gouvernements ni les banques centrales. Et pour soutenir la monnaie, ne pouvant plus ni augmenter les impôts, ce qui casserait l'économie ni continuer à emprunter, ce qui la déprécierait davantage, ils saisissent une partie de l'épargne en banque des épargnants, ainsi qu'une partie de leur contrat d'assurance-vie, pour endiguer une crise durant laquelle ils font appel à la solidarité de tous pour sauver un système trop bien longtemps sevré par l'endettement. Et voilà, parmi les scénarios possibles, ce qui pourrait bien arriver un jour à l'un de nos pays occidentaux croulant sous les déficits, qu'il s'agisse des États-Unis, du Japon ou encore de l'Europe, où, avec un effet domino, la chute de l'un d'entre eux entraînera une fois de plus tous les autres dans une spirale infernale. En effet, théoriquement, comme n'importe quel édifice, une économie a besoin d'une structure solide qui lui permette de subsister de manière pérenne, mais force est de constater que la nôtre tourne bien trop autour d'une dette que de plus en plus d'économistes qualifient d'impossibles à rembourser. C'est ce phénomène qui inquiète à l'heure actuelle la Cour constitutionnelle allemande, de Karlsruhe, qui veut promouvoir, qui veut plutôt pouvoir interdire ou limiter l'utilisation de la planche habillée par la Banque centrale européenne. Tout simplement parce que cette politique monétaire lui rappelle un peu trop la manière dont le troisième Reich est arrivé au pouvoir. Or, si elle parvient un jour à ses fins, un pays comme la France devra soit se reconnaître immédiatement en état de faillite du fait de ses dettes exorbitantes, soit trouver un moyen pour puiser dans l'épargne de ses ressortissants, car il ne sera plus question pour la Banque centrale d'Europe de continuer à imprimer de l'argent nécessaire à sa survie. D'ailleurs, les lois, les contrats d'assurance vie au ministre de l'Économie et des Finances français, ou plus généralement la directive européenne de BRRD, votée par le Parlement européen, qui vise l'épargne bancaire européenne. Pour conclure, nous estimons que face à un tel endettement des États, l'avenir est probablement dans les mains des crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou la Libra de Facebook, qui rassureront, car elles sont émises par des multinationales. Il est vrai que ces monnaies au moins seront assises sur les centaines de milliards d'actifs que possèdent les grands groupes quand des monnaies comme l'euro ou le dollar ne représenteront plus que des monnaies virtuelles, d'États incapables d'assurer une gestion publique saine, si ce n'est pas par des milliers de milliards de dollars d'endettement. Les marchés financiers mondiaux auront donc probablement, une fois de plus, le dernier mot, et nous pouvons nous attendre à d'autres crises du fait des attaques qu'ils ne manqueront pas de générer. Vraiment inquiétant. On voit les responsabilités de nos gouvernements face à la grosseur des gouvernements. On les grossit, on les grossit, on les grossit. Ça coûte une fortune à financer. Les gouvernements sont devenus des outils économiques pour l'élite. On dépense, on dépense, on donne des contrats, on crée des besoins pour trouver des prétextes, pour financer toutes sortes d'idées et de projets d'infrastructures qui sont nullement de la responsabilité d'un gouvernement. Et on est là-dedans, dans cette spirale-là, depuis des décennies. Et il n'y a pas un politicien qui veut sortir de ça. C'est un peu inquiétant. Enfin, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada